Je suis Isabelle Ronzier, je suis coordinatrice du dispositif Demos Avignon-Provence et nous nous retrouvons aujourd'hui à la salle polyvalente de Montfavé pour une des dernières répétitions de l'orchestre Demos avant le concert qui se produira le 15 juin prochain. Alors Demos, c'est l'acronyme de dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. C'est un dispositif d'orchestre d'enfants qui a été initié par la Philharmonie de Paris il y a 12 ans pour expérimenter une mise en relation des professionnels de la culture et de l'enseignement artistique et les professionnels du social pour accompagner les enfants dans l'expérience de l'orchestre avec l'apprentissage d'un instrument de façon hebdomadaire à raison de 3h30 d'atelier par semaine. Je suis impliquée dans ce projet depuis le début, il y a une quinzaine d'années, ça a commencé à Paris et c'est vrai que quand j'étais nommée à Avignon, ça m'a tenu à cœur d'amener ce projet sur la région et c'est vrai que ça change la vie de ces enfants. Ils ont beaucoup évolué depuis le premier jour où ils ont fait la première note et jusqu'à aujourd'hui, c'est la troisième année, donc après cette année-là, ils vont être insérés dans les conservatoires. Alors finalement, forte de votre expérience, est-ce que ce type de projet, est-ce que ça marche ? Je trouve que ça marche au niveau social, ça amène vraiment les enfants à d'autres univers auxquels ils sont confrontés. Ça les ouvre l'esprit aux arts, aux sensibilités de l'écoute, bien sûr du vivre ensemble, etc. Mais plus qu'autre chose, c'est cette histoire de comment communiquer à plusieurs dans la vraie écoute de l'autre, dans les mêmes objectifs et ces musiciens, je dis musiciens parce qu'ils n'ont pas encore un niveau d'instrument, mais ils sont déjà musiciens eux-mêmes et c'est ça qui nous importe, qu'ils aiment la musique et qu'ils puissent vivre avec elle et à travers d'elle aussi dans l'avenir. J'imaginais une sorte d'histoire, d'histoire de parcours plutôt, qui va de l'ombre à la lumière et c'est un parcours qu'on peut rapprocher en quelque sorte à quelque chose que nous tous vivons chaque jour au cours de notre vie, des passages, des moments plus sombres et d'autres qui sont plus heureux, mais aussi un parcours qui peut être un parcours d'apprentissage aussi. Donc l'ombre, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas et on va vers la lumière et c'est quelque chose qu'on apprend. Et ça, c'est une métaphore aussi, si on veut, du parcours que les enfants de l'Orchestre des Mosse en particulier ont fait pendant ces trois années. Donc au début, ils prenaient leurs instruments dans la main pour la première fois et aujourd'hui, ils arrivent à jouer des musiques qui sont assez articulées, assez complexes. Et tu joues du violon là depuis combien de temps ? Depuis trois ans. Quelles sont tes ambitions musicales ? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard ? D'aller au conservatoire et continuer la musique. Tu joues de quels instruments ? Du basson. Pour quelles raisons as-tu choisi cet instrument ? Parce que ça m'intriguait parce que c'était le seul des trois instruments que j'avais jamais vu de ma vie. Et alors, quelles sont tes ambitions musicales ? Je termine des Mosse et je pense aller au conservatoire. Quel va être l'aboutissement de ces trois ans ? Que va-t-il se passer ? Donc chaque année, les enfants donnent un concert et cette année, le concert sera donné à la Cour d'honneur du Palais des Papes le 15 juin avec les artistes musiciens de l'Orchestre National Avignon-Provence, les chœurs de l'Opéra, la maîtrise de l'Opéra et la maîtrise populaire de l'Opéra qui est un autre dispositif de transmission de la musique aux enfants dans les écoles mais par le chant choral et le chant lyrique. Et donc ce grand concert du 15 juin rassemblera tous ces corps musicaux de l'Opéra et de l'Orchestre, des enfants et des professionnels dans un grand concert. Mais également ces enfants auxquels on a confié un instrument de musique pendant trois ans, pour ceux qui le désirent, les enfants volontaires vont continuer la pratique instrumentale au conservatoire ou en partenariat dans des écoles de musique du territoire d'Avignon. Merci.